C'est parti ! Nous venons de procéder à l'incinération comme vous le voyez derrière nous, donc d'une quantité de drogue saisie par les services de la gendarmerie. Je suis là en présence de M. le procureur de Mbourg, M. le capitaine commandant de la compagnie Jean-Lomari, M. le sous-préfet d'Alonso-Malcindia. Mais également, nous avons même tenu à associer le président du conseil de Mali-Konda, mais aussi le commissaire de Mbourg. Parce que la question de la drogue en tant que fléau ici est un phénomène d'ordre général qui intéresse donc toutes les puces de la population, mais tous les acteurs. Nous venons d'incinérer en ce moment-ci, donc 419 kilos de chanvre indien, dont la valeur en termes financiers est à cause de 25 millions. C'est une quantité importante qui a été saisie pour l'essentiel par la brigade de Jean-Lomari de Mbourg. Nous avons tenu en votre présence, mais également en présence de toutes les autorités, à procéder à cette incinération. L'objectif que nous visons, c'est qu'il faut sensibiliser, il faut continuer de sensibiliser, parce que la drogue est un phénomène malheureux pour les populations, en termes économiques, en termes sociaux, mais également en termes de développement. Et considérant que l'essentiel des consommateurs, ce sont des jeunes, nous devons penser qu'il était important de procéder à cette incinération. Pour attirer l'attention du fait que la drogue est un méfait, dangereux pour l'économie, pour la santé, mais également dans le cadre de la politique de l'État. Le chef de l'État a décidé de s'engager à aider, accompagner les jeunes, mais sur des terrains qui sont sains, et non sur des terrains qui vont vers la drogue. Et donc nous nous sommes engagés, au nom de l'État, dans le département, avec les forces de sécurité, à mener un combat ardu contre la drogue. Et ce combat-là, ça ce n'est que le début d'une bataille longue que nous allons mener pour traquer tous ceux qui sont consommateurs, mais qui sont vendeurs de cette drogue, pour qu'ils puissent quitter le département de Mbourg. Le préfet, il paraît que cette drogue-là, justement, arrive souvent par voie maritime. Oui, vous savez, Mbourg a deux contraintes. Nous avons une franche maritime importante, bien entendu, il y a une drogue qui arrive par la voie maritime, mais il y a également la route, parce que nous sommes sur le corridor. Nous sommes donc un carrefour important. Et nous avons une population, disons, autochtone, présente de façon permanente toute l'année, mais nous avons une forte population également qui vient nous rejoindre ici à Mbourg, dans le cadre, donc, des activités de la pêche. Ce qui fait qu'il y a des entrées et venues qui ne sont pas contrôlées efficacement, ce qui fait, évidemment, également que nous avons une circulation de la drogue. Et cette circulation, elle n'est pas propre à Mbourg, elle est propre à l'ensemble du territoire. Et donc, nous nous sommes engagés, à côté des autres administratives, mais également avec les forces de sécurité, à nous battre pour que la drogue, en tout cas Mbourg, ne soit pas citée. Parmi les localités, il y a une consommation, une présence de la drogue. Et ça, c'est un engagement ferme que nous avons résolument pris. Et je crois que ce geste-là est juste pour montrer à toutes les personnes qui viennent de cette image que la bataille, elle sera rude et nous ne lâcherons pas. Et justement, par rapport à la situation de Mbourg, en Saint-Songa, c'est les deux grèves de convergence, le tourisme, la pêche, est-ce qu'il n'y a pas justement nécessité de renforcement des infrastructures, même de sécurité de la ville ? Il y a une nécessité absolue, parce qu'aujourd'hui, la population de Mbourg est évaluée autour de 600 000 habitants. Rien que la commune de Mbourg fait autour de 300 000 habitants. Aujourd'hui, nous avons deux commissariats de police dans la commune. Nous avons la chance également que le maillage sécuritaire, il est bon, parce que dans chaque localité, si à Mbourg, si nous n'avons pas une gendarmerie, nous avons au moins la police. Et nous avons au moins six brigades de gendarmerie dans le département de Mbourg. Cela veut dire que le maillage est bon, mais il y a une nécessité quand même de renforcer les moyens d'action des forces de sécurité, un moyen de mobilité, un renforcement de personnel. Et ça, nous avons rendu compte acquis de droit pour que les mesures et douanes puissent être mises en place à la disposition des services de sécurité et que la trac, la bataille, puissent être continuée. Mais pour continuer cette bataille-là, il nous faut renforcer les moyens. Et l'État doit être déterminé à renforcer les moyens des services de sécurité pour qu'elles puissent mener à bien les missions pour lesquelles elles ont été nommées. Merci d'avoir regardé cette bataille-là.